... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous avons la chance aujourd'hui d'être au jeu de paume avec Martha Gilly, notre invitée du jour. Et on va parler d'art, d'image et d'institutions culturelles. Et d'ailleurs, je commence avec une question. Tout le monde n'a pas forcément la réponse. Quelles sont les différences selon vous et similitudes entre un musée et un centre d'art, sachant qu'on est ici, je crois, dans un centre d'art ? En fait, ces différences, ce sont des différences assez techniques. Un musée, en général, ils ont une collection, c'est-à-dire qu'il y a une mission patrimoniale. Tandis qu'un centre d'art, c'est un lieu de création. Il n'y a pas de collection et c'est un lieu de production des œuvres d'art et de donner visibilité à des artistes, etc. Mais la différence est très sutile. Collection ou pas collection, le centre d'art, le jeu de paume, n'a pas de collection. Pour continuer dans les définitions, on clarifie et on va rentrer dans le sujet progressivement. Quelles sont aussi, comment vous faites la distinction entre ceux que l'on nomme conservateur et curateur ou commissaire d'exposition ? Bon, c'est aussi très… la frontière, elle est très poreuse parce qu'en fait, un conservateur conserve, c'est-à-dire un conservateur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la collection, qui donne sens à cette collection, qui s'occupe vraiment de… que cette collection soit accessible au public, qui puisse avoir un certain récit de cette collection. Un commissaire d'exposition au curateur, au curator, comme on dit, au curador en espagnol, curateur en anglais, c'est quelqu'un qui… take care, qui s'occupe de créer une exposition, de créer un récit, de faire une sélection d'œuvres, de donner un sens, un sens, une sensibilité à quelque chose qui va être présenté normalement d'une façon temporaire. Alors, c'est un peu cette différence, mais ce n'est pas vrai dans tous les pays. Alors, ici, par exemple, en France, mais aussi en Espagne, on a ce mot commissaire, qui un peu… ça peut peut-être faire peur, c'est un peu policiel. En Espagne aussi, c'est commissario ou commissaria, mais en fait, c'est quelqu'un qui reçoit une commission. Une demande. Alors, dans les centres d'art comme celui-ci, il y a, on va dire, deux grands types d'expositions, qui sont les expositions thématiques et monographiques. Ici, il y a eu les deux. Il me semble que vous êtes plus sensible aux expositions monographiques. Comment vous faites cette distinction ? Pourquoi cette préférence ? Comment vous articulez, justement, votre programmation ? En fait, quand je suis arrivée ici au Jeupon, à la direction du Jeupon en 2006, je me suis rendue compte, je venais de l'Espagne, je me suis rendue compte qu'à Paris, il y avait beaucoup, beaucoup d'expositions thématiques, partout, dans tous les grands musées, des très belles et très intéressantes expositions thématiques. Et je me suis dit, le Jeupon, les structures presque de l'architecture du Jeupon permet de travailler avec les artistes, une à chaque étage, et de faire des expositions monographiques, parce que parfois, on connaît des œuvres des artistes, historiques ou contemporains, mais on ne connaît pas l'ensemble de son travail. Et j'ai commencé, justement, à, je dirais, mettre en résonance ou en dialogue des artistes contemporains qui travaillent avec les images, avec l'histoire de la photographie des XXI siècles. Et comme ça, on peut trouver toujours une exposition, plus ou moins ce qu'on appelle historique, mais on part des XXI siècles, et des artistes plus contemporaines qui sont entre les 40, 60, 70 ans. Cette structure de l'architecture du Jeupon nous a permis ça, mais aussi, récemment, on a commencé à faire des expositions thématiques, justement, parce qu'il y a beaucoup d'expositions thématiques, maintenant, individuelles, partout. Et je me suis dit, c'est le moment, peut-être, de commencer à construire une sorte de narration d'histoire, à partir de tout ça qu'on a créé pendant ces derniers 12 ans. Et notamment, en 2010, on a créé cette exposition, on a produit cette exposition qui occupait tous les bâtiments du Jeupon, qui s'appelait « Soulèvement », avec le commissaire George D. Huberman, qui, pour moi, c'était un sort de résumé de toutes les lignes politico-sociales et artistiques que j'ai travaillé avec mon équipe pendant toutes ces années. Alors, souvent, vous... D'ailleurs, il y a plus de deux étages, puisqu'il y a aussi des expositions satellites. On en parlera tout à l'heure, mais pour peut-être des pratiques plus émergentes. Souvent, il y a... C'est plus, on va dire, 20e siècle, à cet étage du rez-de-chaussée, et plus contemporain à l'étage. Est-ce que vous essayez aussi de faire une articulation entre les deux expositions, ou ce n'est pas obligatoire ? Souvent, on essaye de faire une articulation avec les deux espaces. Oui, parfois, il y a le contemporain, il y a l'étage, et l'historique en bas. C'est plutôt quand il y a la vidéo, parce que quand il y a la vidéo, l'étage, ça se permet, avec les espaces beaucoup plus compartimentés, ça marche mieux. L'idée, c'est toujours de trouver des liens entre les deux expositions, de trouver une façon dont l'artiste a regardé le monde, son monde, de son temps. Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible, parce qu'il y a une chose aussi très importante, c'est qu'on essaye de travailler avec d'autres musées, c'est-à-dire de coproduire. Et la coproduction demande aussi beaucoup de complicité, mais aussi d'engagement avec certaines dates. Parfois, on a envie de faire cette exposition à cette date, parce qu'on a l'autre artiste, ça marcherait très bien, mais l'autre musée ne peut pas. Alors, on essaye toujours de créer quelque chose qui est indépendante, mais en même temps, qui a certaines, je dirais, résonances, ou certains courts-circuits entre l'une et l'autre qui font dire, ah ben oui, mais ça, c'est un peu pareil comme ce qui se passe en bas, ou même, comme vous avez dit, la prévention satellite, qui est très importante. Alors, quant à la scène nationale, je sais qu'il y a des lieux, notamment, par exemple, je pense à la fondation, à l'espace Ricard, à côté, qui soutient très fortement, c'est son axe, la scène française. D'autres qui ont une vision qui est plus largement internationale, notamment ici, même si, évidemment, tout ça est bien poreux, à l'ère de la mondialisation. Quel est votre point de vue, justement, sur le possible soutien d'une scène ou d'une autre ? En fait, ce que j'essaie de faire avec la programmation du jeu de paume, c'est bien évidemment soutenir les artistes français aussi. Là, maintenant, on a Abouche Rahalili, qui est une artiste française, d'origine marocaine, mais française. On a toujours deux ou trois artistes parents français à qui, en plus, on produit des œuvres, on aide à la production d'une nouvelle œuvre. Et ça, c'est très important pour nous. Mais pas que des artistes français, des artistes internationaux aussi. Ce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser, on ne peut pas programmer les expéditions dans le centre d'art avec des sujets identitaires, nations, états et tout ça. C'est un peu bizarre de faire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus large. Et aussi parce que les artistes eux-mêmes, ils se considèrent des artistes de tout le monde. C'est-à-dire, les artistes voyagent, les artistes, ils reçoivent plein d'influence, de plusieurs cultures, pays, langue, ils sont polyglottes. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, parler d'une scène nationale, oui, bien sûr, il faut que l'argent public de ce pays puisse aider à des artistes qui appartiennent à ce pays. Mais je pense que de moins en moins, ça, c'est vraiment un critère important. quand même, pour moi, ce n'est pas important. Et quand vous parliez tout à l'heure d'accompagnement en termes de production, on y reviendra. Il y a aussi un accueil, il me semble-t-il, des artistes et des curateurs, possiblement chercheurs d'ailleurs, en termes de résidence. Alors, à quoi ça correspond une résidence au jeu de paume ? En fait, on a cette programmation qu'on appelle programmation satellite. C'est une programmation qui dure déjà une douzaine d'années depuis que je suis arrivée. Et en fait, l'idée, c'était, ça commençait par un espace. Il y a un espace ici au sous-sol qui est un espace qui est un peu bizarre mais qu'on voulait faire quelque chose. Et alors, l'idée qui nous est venue à l'esprit, c'était de dire pourquoi on invite chaque année un commisaire ou une commisaire jeune, indépendante, qui n'est pas liée dans l'institution et qui nous aide, qui nous accompagne et qui programme les expositions des projets spécifiques pour cet espace que nous, on va produire. C'est-à-dire que toute la programmation satellite passe par un commisaire ou une commisaire invitée pendant un an qui va travailler avec toutes les équipes du jeu de paume. Il va travailler avec la communication, avec les éditions, avec les services d'exposition, avec l'éducatif, c'est-à-dire qu'il va apprendre et accompagner mes équipes et mes équipes vont l'accompagner avec plusieurs éléments qu'il faut de métier de curateur. Et dans ce cas-là, cette commisaire nous propose trois, quatre artistes et on présente et on produit l'œuvre. Normalement, c'est une vidéo parce que l'espace les permet. Et cette vidéo, elle est présentée en même temps que les autres expositions et en fait, elle est communiquée de la même façon, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment une sorte de résidence des commisaires. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes commisaires, ils ont besoin aussi, des commisaires indépendants, ils ont besoin aussi de savoir comment une institution travaille. Tous les atouts, mais aussi toutes les difficultés. Alors, c'est très important, par exemple, de savoir gérer un budget. Ça, c'est hyper important. ou de savoir dire non. Ça, c'est aussi très important. Ou de savoir dire non, je veux plus.